On m'appelait gros ouvrage du Montégrosso. En 1940, j'étais indispensable. Par-delà les montagnes, j'étais le plus gros, sentinelle vigilante à la vue imprenable. Combattant de toujours, j'ai semé la terreur dans le cœur des guerriers qui convoitaient ma terre, me dressant tous les jours à n'importe quelle heure. Du bout de mes canons, j'haïssais des éclairs. Mais mon pays vaincu, j'ai dû capituler, me forçant à me taire et cesser le combat. Moi, grand géant de pierre, de béton et d'acier, dans les ténèbres, attends quand il se dangera. Quand enfin vint le jour de ma libération, d'une haine latente surgissait ma fureur. Sur l'ennemi fuyant, et ce jusqu'à l'Otion, je déchaînais le feu d'une profonde rancœur. Et puis vint la paix et son cortège d'oisiveté, condamné au silence, attendant l'abandon, je ne suscitais plus qu'une absence d'intérêt, devenant un vestige dont on oublie le nom. Puis ma carcasse stagnante attira les corbeaux. Mon équipage gardien me laissa sans défense, face à tous les pillards et voleurs de véteaux. Ainsi ai-je subi cette dernière offense. Étant donc plongé dans cette longue agonie, souffrant des maltraitances et ravages du temps, j'ai dû être le lieu de nombreux incendies, pour faire signer le cuivre que l'on convoie de temps. Et mon malheur dura pendant bien des années, sans que personne jamais de moi ne se soucie. Par de nouveaux amis, un jour, je fus trouvé, et dont le projet fou est de me rendre vie. Une nouvelle bataille est alors engagée, face à l'anémie jusqu'alors inconnue. Explorateur et autres mal intentionnés, cette fois-ci, sans moyen, je ne me survie pas de plus. Je m'en remets à ceux qui voudraient bien aimer, amoureux de la France et de son patrimoine, la requête d'un vestige qui vous a protégé. Toute ma reconnaissance d'avance, je vous témoigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada